Riton, ça s'appelle Leibmann Ruegnega, est-ce qu'on peut, par exemple, un petit peu dire le thème général ? Peut-être sur un fond musical, ça vous aiderait Riton ? Ben il faudrait que je l'entende, que je commence... Oui bien sûr, on va vous en proposer. Alors ça commence comme ça, c'est mon père, et je marche avec mon père au bois de la Cambre, un petit parc à Bruxelles, et une vieille Lacoste pour lui dire « Messier Liebmann, oui Madame Friedmann, Messier Liebmann, oui Madame Friedmann, Messier Liebmann, c'est dommage que vous ne soyez pas morts à Auschwitz. » Alors mon père continue sa route sans répondre, moi je me pose des questions, et en fait c'est un spectacle un petit peu sur la communauté juive de Belgique, de gauche, parce que oui, il y a eu une communauté juive de gauche, ça existait, ça existait, et moi je raconte un petit peu le... mais c'est pas un spectacle politique, c'est un gamin qui voit son père militer, qui milite aussi, et puis qui arrête de militer dans les années 80 pour sortir au bain douche, pour se défoncer la gueule, enfin ce qu'on a à peu près tous vécu quoi. Alors c'est vrai que vous avez eu une grande carrière de cinéma, vous avez commencé très très jeune avec « Préparez vos mouchoirs » de Bertrand Blier, vous aviez quel âge ? 13 ans. 13 ans, c'est un film que vous avancez. Formidable. Alors vous avez un vrai fan club, Riton, dont je fais partie, parce que vous avez un humour qui n'appartient qu'à vous, une sorte... Je sais pas comment... Très droupie ! Oui, il y a une sorte de truc, on sait pas, une sorte de mélancolie très drôle. Pas du tout, je suis pas du tout mélancolique, non. Je suis un fonceur, je suis un gagnant, je bouscule tout sur mon passage. C'est aussi drôle que Bernard Tapie, voilà. Pour moi c'est vraiment tout l'humour. Ah j'ai tourné un film avec Bernard Tapie un jour, j'ai tourné « Casas » de Yves Boisset, et après, mes copains m'ont dit « Alors, il est comment Tapie ? » Et moi en toute humilité, je leur ai dit « Mais je sais pas trop, parce qu'il était sur une chaise et là, je lui ai pas trop parlé. Mais ce que je peux vous dire, c'est que l'équipe ne l'aime pas. » Et après, un copain à moi m'a dit « Oui, mais contrairement à toi, Bernard Tapie, il est pas là pour se faire aimer de l'équipe. » Riton Liman, c'est à partir de jeudi. Non, mardi, demain. Demain. Écoutez, c'est mon émission. Je sais, mais ça, je ne peux pas vous laisser dire ça. Vous êtes rayé avec le grand David Murgia. David Murgia, le metteur en scène, qui est un pote à moi, qui est un comédien metteur en scène, quelqu'un de formidable. Et quel est le lieu ? Les Métallos, le théâtre de Métallos. La Maison des Métallos. La Maison des Métallos. C'est un énorme hommage à tous ces ouvriers de la métallurgie qui se sont battus. Oui, c'est ça.